1914, François Berthaud, caporal au 147e R.I. Georges Garrousse, lieutenant au 147e R.I. Deux hommes et deux familles que tout sépare, devenus frères d'armes. Coïncidence ou destin, qui sait, ces deux familles seront unies par le mariage de leurs descendants, 54 ans plus tard. Georges Garrousse est parisien. Il est le fils d'Edouard et le petit-fils d'Antoine Garrousse. Antoine, originaire de l'Aveyron, est arrivé à Paris en 1835 à l'âge de 15 ans, comme ses cousins Joseph et Étienne Poulenc, venus en pension suivre des études. Joseph et Étienne Poulenc sont devenus pharmaciens. Ils seront plus tard à l'origine de la société Ron Poulenc. En 1850, Antoine s'installe au boulevard Bonne Nouvelle dans le 10e arrondissement, où il ouvre une librairie. Mais il sera aussi éditeur. De 1869 à 1871, il édite l'Encyclopédie Générale Garrousse. Elle est rédigée par une très grande majorité de républicains radicaux et anticléricals, comme Ranque et Arnoux, mais aussi Motu et Élisée Reclus. Le neveu d'Antoine, Pierre Rouquette, est lui aussi libraire au passage Choiseul. Mais tout bascule avec la guerre franco-prussienne. Le 2 septembre 1870, Napoléon III capitule, provoquant la chute du Second Empire et la proclamation de la Troisième République. survient alors le siège de Paris. Comme tous les Parisiens, la famille Garrousse et leur cousin Rouquette sont encerclés. Les nouvelles du reste de la France arrivent grâce aux pigeons voyageurs. La famille reçoit des nouvelles de l'Aveyron. Paris refuse de s'envouer vaincu et s'insurge. C'est le début de la Commune de Paris qui va se heurter au gouvernement de Tiers, réfugié à Versailles. Le peuple se soulève et dresse des barricades. Mais ces communards sont aussi des intellectuels, dont plusieurs ont été rédacteurs de l'Encyclopédie Garrousse. Parmi eux, le célèbre Charles de Lescluse, qui mourra sur les barricades. Après la semaine sanglante, les communards sont vaincus le 28 mai. La plupart sont envoyés au bagne ou fusillés. D'autres, comme Ranck et Élisée Reclus, fuient vers Bruxelles ou Londres. Quelle coïncidence ! C'est à Londres qu'on retrouve Édouard, le fils aîné d'Antoine, âgé de 23 ans. À Londres, où naîtra son fils Georges, notre futur lieutenant du 147e mairie de 1418. La vie à Paris a retrouvé son calme. Antoine décide de céder sa librairie à son employé, mais surtout petit cousin, Léon Conquet. Léon est lui aussi arrivé de l'Aveyron à l'âge de 14 ans. La librairie est située au 15 boulevard Bonne-Nouvelle, mais Léon la transférera aux 4 rues de Rouenau. Léon devient alors un grand éditeur, très apprécié du monde bibliophile. Antoine, lui, est maintenant rentier. Édouard est probablement toujours à Londres, jusqu'à l'amnistie de 1880. Le fils cadet d'Antoine, Alexis, travaille dans un magasin de chaussures. Il épouse en 1882 la fille du patron. A Paris, c'est l'époque des grands magasins, des folies bergères, et des bons restaurants. Sur la butte de Montmartre, lieu de la semaine sanglante, on construit le Sacré-Cœur. Édouard est bien rentré de Londres. En 1882, il vit avec ses parents au 79 Faubourg-Saint-Denis. Mais en 1885, son père Antoine décède. Il sera inhumé au Père Lachaise. Paris grouille de vie. En 1887, Édouard et Alexis voient la construction d'une certaine tour Eiffel. Et c'est en 1889 qu'elle est inaugurée pour la grande exposition universelle. L'exposition est répartie sur 50 hectares, du Champ de Mars au Palais du Trocadéro. La Galerie des Machines sera considérée comme le plus beau des pavillons. Mais Paris, c'est aussi les cabarets, le French Cancord, l'Olympia inaugurée en 1893, avec en première vedette la Goulue. Au même moment que le restaurant Maxime's. La vie parisienne est agréable. Édouard a eu une usine de passementerie jusqu'en 1892. et Alexis a développé une fabrique de chaussures. Georges, le fils d'Édouard, a maintenant 18 ans et travaille comme coupeur de chaussures chez son oncle Alexis. La vie parisienne attire, et c'est en 1893 qu'Hilaire, le fils d'Hilarion Garros et donc cousins d'Édouard et Alexis, arrive à Paris. Il est à 23 ans et trouve un poste de commis au grand magasin du Louvre. Comme tous les jeunes employés, il est logé dans une chambre au-dessus du magasin. Le travail est dur et mal payé. On travaille jusqu'à 70 heures par semaine. Quel contraste avec tous ces étalages de produits de luxe ! Hilaire ne reste à Paris que dix mois et rejoint Bruxelles en octobre. Il ne croisera pas cette belle jeune femme de province, venue visiter la tour Eiffel et le Trocadéro dont elle ramènera cette carte postale. Cette jeune femme qu'il rencontrera sept ans plus tard. Marie-Louise – Sous-titrage FR –